Salut à tous et à toutes messieurs dames, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon stream avec TORLK Le moment de vérité messieurs dames, nous sommes top 2 légende Europe à l'heure actuelle Et nous allons tenter le top 1 aujourd'hui J'ai tenté le top 1 hier pour ceux qui en suivis un petit peu J'ai vraiment galéré, j'ai vraiment énormément galéré Globalement j'ai commencé vers le rang 25 J'ai fait une, dites moi s'il y a un problème de son ou quoi que je sache dès maintenant, comme ça je vais régler ça Salut à tous, salut AsgrovGui, salut Tarman55 et tous les boss qui sont là sur le chat Salut Tutu, salut Waruzu, salut Noki, salut Donok, salut Osef01, salut MilbongoBongo qui est présent Salut Gino, salut LeoSky, salut à toi mon pote, salut Kordendallas, salut à toi LocoLoco, salut OneManShow, salut à toi, salut à tous les potos, tous ceux que j'ai raté Également ChocoSuisse bien entendu, salut salut tout le monde J'espère que vous allez bien, bon, alors hier, ça s'est pas très très bien passé Ah j'ai pas mis les sponsors, je vais mettre les sponsors, attendez, deux secondes, deux secondes Ça s'est pas très très bien, enfin si ça s'est bien passé Non non on va pas dire que ça s'est pas très bien passé, ça s'est très bien passé C'est pas celui-là C'est pas celui-là, c'est... Ça s'est bien passé, on est bien monté Mais j'ai pas réussi à aller chercher le top 1 En gros, en étant top 2 légende, j'ai fait 3 victoires sans réussir à passer top 1 Quand même cocasse Mais bon C'était... C'était... C'était pas forcément une mauvaise chose Étant donné que ça nous laisse l'occasion de le faire aujourd'hui avec vous Messieurs et dames, puisque hier Puisque hier on était un petit peu dans notre coin Moi j'étais sur Youtube Et voilà, vous êtes pas forcément tous à me suivre sur ma chaîne Youtube Je me suis fait un petit café Voilà, on est prêt, on est ready J'ai pas mis de chocolat dedans cette fois-ci Et c'est parti alors J'ai plusieurs decks à jouer J'ai plusieurs decks à jouer Je vais essayer plusieurs decks J'ai pas encore joué aujourd'hui Nooo Il y a quelqu'un qui est passé devant What the fuck C'est qui ? Oh les bâtards Bon Oh nooo Ça ruine déjà Ça ruine déjà Titre mensonger Non, non, pas de soucis J'ai plusieurs decks à jouer Alors je vais commencer avec le Hunter Rale d'Agony directement Et puis ensuite On va jouer On va jouer juste après Peut-être du mage Ou du prêtre Big Wall Les decks globalement avec lesquels je suis monté Je vais les rejouer Pour aller récupérer la place Du top 1 européen Voilà, tout simplement Allons-y Rien que ça Remboursé Mais alors c'est bon Tout va bien se passer Tout va bien se passer Ah merde J'avais fait une game en normal à un moment Et j'ai oublié de changer Zut Zut, zut, zut C'est pas grave Faut départ, faut départ Ça arrive à tous Ça arrive à tous Ça arrive à tous les gars La place qui nous est due Bien entendu, évidemment Bien vu, bien vu La place qui nous est due Et je vous rappelle D'ailleurs Que l'Arma L'Arma Team Est très très bien représentée Dans ce top légende européen Ce mois-ci Étant donné que Charon Alors ils sont pas connectés Ni Unid ni Charon Mais je crois qu'Unid est top 15 Ou top 16 Ou un truc comme ça Et Charon aussi Il est dans ces eaux-là Donc plutôt cool Moi je vais tenter le top 1 Et puis si on y arrive Et bah c'est trop cool Si on n'y arrive pas On va essayer quand même De rester top 5 On va essayer quand même De pas ruin Aujourd'hui le but C'est pas de ruin Unid 17 ce matin Ok Donc Unid 17 et Charon 20 Ok ok D'accord Donc voilà Donc Charon 20 et Unid 17 Donc c'est pas mal C'est pas mal pour le coup Ça permettra d'avoir Des bonnes positions Jusqu'à la fin de la saison On l'espère Avec cette extension en plus Qui arrive On va pouvoir essayer Des decks directement En top légende Avec les meilleurs joueurs Et directement découvrir Les meilleurs joueurs Ce qu'ils jouent Et donc du coup Automatiquement avoir Une longueur d'avance En termes de Marge de progression Parce que forcément Si tu joues contre Les meilleurs joueurs Bah honnêtement Directement Tu vas progresser plus vite Avec une nouvelle extension Quand t'as les nouvelles cartes Bah tu joues T'affrontes des gens Qui vont aussi Jouer les nouvelles cartes Et qui vont faire Des decks de ouf Alors que si t'es En 5 C'est vrai que tu vas Probablement affronter Des gens qui vont faire Un peu n'importe quoi Avec des decks Un petit peu yolo Et ça se passera pas forcément pareil Après Fag Enfin même en 5 En 4 En début de mois Il y a quand même De très très bons joueurs Enfin quand je dis En début de mois Ça sera le 10 Alors ça c'est un des défauts Par contre C'est que Ça met un petit peu de temps A trouver les games Mais c'est parce que C'est parce que Le jeu essaie de trouver Un adversaire à ma hauteur Et faut admettre Qu'il y en a pas forcément beaucoup Je rigole je rigole C'est bon c'est bon Lolo tu as rush légende Avec quoi ce mois-ci Alors j'ai rush légende Avec 4 decks différents Que j'ai présenté Sur ma chaîne youtube Dans ma vidéo d'hier Que tu peux retrouver Avec les codes etc Qui sont Le Hunter Rindagoni Amasos Que j'ai drafté Comme moi j'aimais bien Pour vraiment l'optimiser Par rapport au fait Qu'il y a beaucoup De Hunter aggro Le Prêtre Wall Que j'ai trouvé Extrêmement efficace Mais qui malheureusement Les games sont longues Alors c'est extrêmement puissant Mais c'est vrai Que c'est un peu chiant De faire des games Très très longues Ça devenait relou Ça devenait un peu relou Les games étaient tous Toutes Enfin je veux dire Même si j'avais des bons ratios Notamment contre Hunter Bah j'arrivais rarement A gagner une game Avant le tour Enfin avant le tour 25 Donc en fait Les games étaient tellement longues Que du coup Bah en fait je me suis fait Je vais mettre trop de temps A monter en fait Donc j'ai J'ai changé J'ai joué zo J'ai joué deux types de zo J'ai joué le zo ralliement Et le zo heal J'ai eu une petite préférence Pour le zo ralliement Pour le zo heal Pardon Dans le sens où De temps en temps Il faisait des sorties Vraiment très explosives A savoir A savoir Vous savez C'est sûrement un zo En parlant de zo heal C'est sûrement un zo heal Le zo heal Qui me faisait Donc je disais Ouais des sorties Très très explosives Du type Du type Tu sais genre 2-1 Derrière tu te heal Et tu fais Les 3-3 pour 0 Et tout C'est vraiment très fort Il n'y a pas beaucoup de decks Qui peuvent faire ça Tu sais Donc voilà Allons Hop C'est parti messieurs dames Est-ce qu'on ne se mettrait pas Une petite musique épique ? C'est parti messieurs dames Ce stream de 3 heures On a 3 heures les gars Ça va Est-ce que vous y croyez vous ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'on va le faire ou pas ? C'est un stream d'anthologie aujourd'hui On n'en aura pas 2D comme ça Bah si probablement En vrai Parce que c'est possible que C'est possible que Bon Fouvert se casse la gueule C'est possible que Bah finalement je Bah tu sais Quelqu'un me repasse devant Et que je sois obligé de le refaire On verra Intéressant Il a piécé ça du coup Il a piécé ça C'est un deck qui est vraiment pas mal Contre le mien On va voir s'il va réussir à s'en sortir Top 1 100% 100% tu baisses tout Ok cool Ça va vous avez confiance en moi Et ça ça fait plaisir ça les gars Ça ça me fait plaisir Vous me régalez les gars On va directement aller chercher Une petite Katrina Je pense pas que j'ai gagné Au Greasy ce matchup Je pense pas que je gagne Le Serralark non plus Donc je vais prendre ça Et je pense que je fais ça ici Parce que lui en fait Il peut trade dans les trucs Que je vais invoquer Donc ça m'embête un peu Puis au prochain tour Moi je déclencherai le truc Il va sûrement essayer De se débarrasser de ça Faut pas que je le cube Bon pas du tout Il s'en fout Il n'a rien à foutre Il n'en a rien à foutre Oh finalement J'espère qu'il ne va pas le Il ne va pas flammer Enfin là il essaie Après s'il le fait J'ai quand même J'ai quand même une 3-3 Une 5-5 pardon Ok ça m'arrange beaucoup Ce qu'il fait là Ça m'arrange beaucoup Ah mais c'est l'écran en fait Qui est décalé Hop là Oh pas mal ça Pas mal On va faire ça Et ça directement J'aime bien ne pas avoir La créature à 5 HP Dans le sens où Le defile Il peut aller chercher ça Et c'est quasiment impossible Que le defile Puisse aller chercher ça Mis à part Exactement si j'ai cette créature A 5 HP Donc je vais aller chercher ça Ça fait 2-3-4 Ouais il a un bon defile quand même Peut-être que je trade comme ça plutôt Peut-être que je trade comme ça plutôt les gars Ça lui fait un defile de ouf Et j'ai juste pas envie En fait Moi je joue pas un deck Où il est censé lui avoir des bons defile en fait Contre moi il est pas censé faire de defile du tout En fait Donc En fait je me dis Autant que les defile ça reste des cartes mortes Si je joue Ezo par exemple Je me dirais Je m'en fous De toute façon tôt ou tard Il va faire un defile Ça va me faire chier Mais là Avec mon deck moi En fait Le defile est censé être une carte vraiment nulle Du coup ça m'arrange pas vraiment Que ça devienne fort A cause de ça en fait Tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je vais pas générer de bêtes avec lui Dans le sens où J'ai envie que Onda Star Me ramène à 100% King Crush Donc du coup je vais plutôt D'abord faire Rexxar Je vais d'abord Aeropower Et ensuite faire Rexxar J'ai bien expliqué Et après j'ai dit de la merde Ok Cool Lui on tue tout de même Vas-y on tue lui Ouais vas-y on tue On tue On tue Pas faire trop la maligne Contre lui quand même C'est un démoniste C'est très très puissant Son deck est très puissant Il est très à la mode en ce moment En plus il a joué sans qu'elle est 7 Oh wow Fuck Godfrey Ok Ça se met bien Godfrey pour le coup Ça se met plutôt bien Godfrey Mais attendez 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 Parce que c'est là que la game commence pour nous Paf dans sa tête Oh Nico Kick qui vient de s'abonner Merci beaucoup Nico Kick Bienvenue J'ai pas eu l'alerte C'est bizarre ça J'ai pas eu l'alerte Ah mince Je vais allumer celui-là Mais je sais pas si On l'a mis dans le mal Mais oui Attends par contre Il lui reste un deuxième protectrice des âmes Qui pourrait lui ramener des cas On prend un truc qui coûte cher Non on prend 8 Non Non vas-y venons on prend ça Non vas-y venons on prend ça C'est bien ça Ouais Bon Je pensais avoir des trucs bien Mais finalement non Donc ça coûte 3, 4, 5, 6, 7 On fait comme ça Juste comme ça c'est pas grave On aura pas la ruée Mais c'est pas bien grave je pense Et on va le cogner un petit peu face Parce qu'elle a perdu son déca Et il faut pas lui laisser trop L'opportunité de Hero Power n'est-ce pas Je me disais Normalement le King Crush Parce que je connais sa décliste Normalement le King Crush Il peut pas trop le gérer facilement Mais je m'attendais pas A ce qu'il débalance le Doom Guard J'vous avoue J'étais un peu surpris là C'est la première fois Comme l'a fait celle-là Mais bon tant mieux Ça veut dire qu'il était désespéré On l'a vraiment acculé Pour qu'il fasse ça Ok Ok Ça c'est une carte Je vais la jouer je pense Mais je vais Hero Power d'abord Ok Wow Je vais garder ça Pour le prochain tour Ok Merde j'avais l'étale là non Attends Je faisais trade trade Ah merde Je crois que j'avais l'étale C'est pas grave Attends je suis pas sûr Attends parce qu'il avait combien Il avait 8 Il avait 8 c'est ça ouais 3, 4, 5 6, 8 Et donc du coup moi Je pouvais faire trade trade Et il restait 3, 3, 6, 7, 8 J'avais l'étale Fuck J'ai voulu en fait Setup ça pour le cube Et j'ai trop greed J'ai trop greed J'ai été nul là C'est pas grave C'est pas grave On l'a gagné quand même C'est pas grave C'est pas grave J'ai voulu jouer J'ai voulu jouer trop safe J'ai voulu jouer trop safe Et my bad Et on récupère Notre top 2 Bon Ça déjà c'est fait Ça déjà c'est fait Parce que Pour ceux qui viennent d'arriver En gros j'ai lancé stream J'étais top 2 Et le temps de dire bonjour Etc Je suis passé dans le lobby Enfin je suis passé pour lancer une game Et j'étais top 3 Bon voilà Il y a un usurpateur Qui nous est passé devant Mais c'est pas grave C'est pas grave Reculer pour mieux sauter Comme disait Juntz Est-ce qu'on continue avec ça Ouais vas-y go Vas-y go C'est bien Il est bien ce deck Moi j'aime bien Moi j'adore C'est pas un matchup très facile en face Parce qu'il avait Il a deux silences en fait Dans son draft Il a deux silences donc Il faut faire très attention à ça Et moi je vous plaindra le d'agonie Après tu me diras Quand il se lance à 9 Derrière Ça veut dire qu'il ne se lance pas mes cubes Etc Mais bon d'un autre côté Il a aussi des doom guard Manari Etc Donc ça peut mal se mettre J'ai déjà perdu ce matchup là Quelque fois L'idée c'est que S'il joue Manari Et que j'ai pas lié mon glouton Je suis pas bien C'est comme ça qu'il faut le voir en fait Je pense C'est le même gars C'est le même gars les gars Alors cette fois-ci Cette fois-ci Cette fois-ci C'est qui le top 1 Une idée C'est Théo Théo Nous le détestons Voilà Théo C'est lui C'est lui qui m'empêche de passer top 1 Parce qu'en fait Il est passé top 1 Il a fait plein de victoires En étant top 1 Et donc du coup Moi même en faisant des victoires En étant top 2 J'arrive pas à le dépasser Et ça ça a tendance à m'énerver Je vais garder ça C'est chouette Et je pense que j'enlève le reste Parce que Comme on l'a vu C'est pas un matchup Que je peux gagner sur le long run Il faut vraiment que je Que je lui mette la pression Comme on l'a fait la game d'avant C'est un deck Qui est un peu faible A la pression que je peux lui mettre Après bien entendu Toute proportion gardée C'est à dire que par exemple Si là j'ai King Crush Et Limon Glouton Bah je vais plutôt prendre Limon Glouton Parce que c'est bien mignon De vouloir mettre de la pression Mais s'il fait Man Ray J'ai perdu C'est comme ça Qu'il faut le voir en fait Ce matchup Je donne un exemple con Pour comprendre Donne moi un truc qui déclenche ça Alors ça je m'en fous de perdre Ça ça me fait un peu chier Mais je pense que c'est cube ici Je pense que c'est cube Je pense que c'est cube Je vais faire ça Théo Felken C'est quoi Théo Felken L'olpap Felken Il a pas le niveau Eh c'est une belle sortie ça Dis donc Hey On fait la sortie coquine Ouais mais là Tu vois genre là Là c'est terrible Parce que les 3 d'avant J'ai eu 3 nuls Et là j'ai eu les 3 meilleurs C'est terrible Je suis obligé de prendre Limon Glouton Je peux pas ne pas prendre Limon Glouton En fait Si je prends pas Limon Glouton J'ai globalement perdu Donc c'est con Mais je peux pas juste me permettre Surtout là il fait la meilleure sortie possible C'est pas une bonne nouvelle Ce qui est en train de se passer C'est pas une bonne nouvelle pour nous Ce tour 1 et ce tour 2 C'est les meilleures cartes qu'il peut avoir C'est son seul tour 1 C'est son seul tour 2 d'ailleurs Précisons le quand même Pour les français qui ne savent pas Moi aussi j'ai un QL7 au passage Mais c'est pas très grave C'est pas très grave On va voir S'il joue Manari Il va perdre son 5 Et là nous on se met bien Oh il ne le tue pas Oh le con Oh nice Il ne l'a pas tué Les gars vous avez vu ou pas Qu'est-ce qu'on s'est mis bien là Oh Il ne l'a pas tué Qu'est-ce qu'il est con Nice Heureusement Oh putain Moi j'étais en mode Je pensais qu'il allait bien jouer en fait J'étais en mode C'est bon Bah là il va le tuer Après comment Je suis déjà en train de réfléchir A ce que j'allais faire après Tu vas la win mon bro On est avec toi Oh la la merci Pas de Manari Fait de l'âme Lol 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 Oh nice Godfrey qui saute Ça c'est une bonne nouvelle Pour le coup C'est vraiment pas mal On va faire Là Ça ici Comme ça Celui-là il pop là Et ensuite j'Argus là Ou est-ce que je développe Chien-chaud Non j'aime bien Argus ici maintenant J'aime bien Argus maintenant C'est vraiment pas mal en vrai C'est pas un board qu'il aime D'autant plus qu'il a perdu son Godfrey Ça c'est pas cool pour lui J'vous Manari Oh non avec ma Godfrey du coup Oh fait chier Bon Ok Il faut pas que je me fasse avoir Par ce putain de Godfrey Je me fais tout le temps avoir Par les Godfrey moi Vous savez 3 4 5 6 7 J'envoie tout là-dedans Et je lui colle 5 Et j'ai 3 5 5 Qu'est-ce que vous en dites Ça m'a l'air pas mal en vrai Ouais Ouais vas-y Venez on fait ça Venez on fait ça Vas-y Et au prochain tour Je fais ça Sur mon 7 Comme ça je vais aller chercher 4 réna pour mon 8 Ok Ça me paraît être une riche idée Allez On fait comme ça On envoie tout dedans Parce que de toute façon Le Godfrey là Là le Godfrey il est pas si ouf J'ai pas peur de quoi que ce soit En le baissant en HP au contraire Il a déjà joué une Amethyst tout à l'heure Le Godfrey là il peut pas le faire Parce que ça coûte 7 Donc là c'est quand même pas mal Oh lui s'il te plaît Joue Manari Non il peut pas jouer Manari Là il est mort Joue Manari mec Oh wow Deka 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 Bon 5 10 13 Oh Oh Fuck Ce n'est que partie remise C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il faut Il faut C'est normal C'est normal Ça veut aussi dire Ce qu'il faut se dire dans ce genre de situation Les gars ce qu'il faut se dire dans ce genre de situation C'est que Mes adversaires Enfin pas mes adversaires Mais quand moi je serai top 1 Si j'y suis Le mec qui sera top 2 Et qui va essayer de me dépasser Il devra faire la même chose Il va galérer aussi Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc c'est toujours bien Enfin c'est toujours bien Evidemment on aurait préféré juste faire top 1 direct Mais c'est pas grave C'est pas grave Une victoire d'affilée en top 2 On va voir combien il en faut Je pense que moi je dirais il en faut 2 ou 3 En sachant que j'ai un bon MMR C'est à dire que j'ai pas Tu sais genre j'ai un très bon ratio De victoire défaite J'ai un ratio du genre 130 à 130 à 130 à 45 ou un truc comme ça Genre j'ai vraiment un ratio de ouf J'ai un ratio de malade Ce deck là que je suis en train de jouer Contre le Hunter aggro J'ai fait 30 victoires à 17 défaites C'est quand même pas mal Contre Prête j'ai fait 6-2 Mon pire matchup c'est Paladin J'ai fait 3-5 Druid j'ai fait 7-3 Warrior j'ai fait 5-0 Alors Warrior c'est un régal Donne-moi un Warrior Donne-moi un Warrior Allez s'il te plaît Donne-moi un Warrior Un Warrior Un Warrior Un Warrior Un Warrior Un Vouleur 81 en plus C'est pas une bonne nouvelle 81 C'est pas une bonne nouvelle 81 Si on perd On va perdre En masse Si on gagne On va pas forcément gagner masse On verra en tout cas Regardez ça Et ça c'est sûr Ça c'est trop lent Parce que Vollard c'est souvent aggro Ça c'est sexy S'il laisse l'oeuf de Diablosaur Double 5-5-4-4 Ça c'est pas mal On peut le dire Il nous faut Il faut qu'il laisse l'oeuf de Diablosaur Par contre ça rien n'est donné Pour l'instant Oh il joue pas la version aggro Donc il joue sur moins tempo Quoi ? J'ai jamais croisé ça Jamais croisé ça J'ai jamais croisé ça Il y a de ça pour une Sonya ou quoi Au prochain tour je fais ça et ça T'as un bon matchup contre ça ? Je pense que c'est moyen Parce que je suis très lent moi Le hunter aggro il a un bon matchup Mais moi mon deck il est très lent En plus moi je l'ai drafté un peu anti-aggro Parce que justement il y a beaucoup de deck hunters Et donc du coup j'ai rajouté tu sais Tout ce qui est J'ai rajouté Comment ça s'appelle ? Tout ce qui est Amani Pister Et des trucs comme ça Donc j'ai un deck qui est relativement lent en fait Bon là En tout cas je peux l'agresser quand même pas mal On va voir On va voir Là j'ai 5, 10, 13 Dégats sur le board directement Deux tours je peux le tuer S'il n'a pas de vaniche Là notre némésis C'est le vaniche Préparation vaniche Encore pire mais surtout le vaniche Il faut juste pas qu'il ait de vaniche S'il n'a pas de vaniche J'ai un bon matchup S'il a un vaniche J'ai un matchup moyen S'il a deux vaniches Il va me fumer ma race Très bien Il a déjà un vaniche Très mauvaise nouvelle Très très mauvaise nouvelle ici On va rejouer une 5, 5 Et au prochain temps je vais refaire oeuf et lui Très très mauvaise nouvelle Déjà une prep vaniche directement comme ça Qui part Ça fait pas plaisir Ça fait pas plaisir du tout Je peux vous le dire Il a absolument tout Ça fait plaisir Pour lui en tout cas Moins pour nous bien entendu Mon dieu Mon dieu Ok 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 Pas de panique Pas de panique Pas de panique messieurs dames On va pas se laisser faire comme ça Putain la vache Le pire matchup quoi Après c'est pas grave Andastar avec King Crush etc Je peux le bullshit Je peux le bullshit Il a trop pioché Il a fait sa quête de la manière la plus efficiente possible A savoir avec la carte qui pioche Et les deux Shadow Steps Pour pas que ça coûte cher Ok il y en a combien il y en a 4 je crois Et un remontoir Bon Très très mauvaise nouvelle messieurs dames Très très mauvaise nouvelle Ça pue Ça pue on peut le dire On peut le dire On peut en parler Ça sent pas bon Là ici pas du tout Pas du tout Pas du tout Il n'a pas de bonne odeur du tout A ce niveau là en tout cas Ce qu'on pourrait faire Putain la sortie qu'il m'a fait What the fuck Ok Ce qu'on pourrait faire Ce serait Ouf Terror Scale directement dessus Plus Play Dead Ça c'est une option Sinon l'autre option Sinon l'autre option Et on va Full Face Ça ça va devenir des 4x4 Mais c'est pas si grave Je le mets à 18 Parce que lui pour faire sa quête Il a déjà joué une prep On le rappelle Il a déjà joué une prep les gars Donc c'est pas forcément facile pour lui Ou alors l'autre option C'est frappe latérale Ouf Non 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 c'est juste tellement moins fort Je pense que c'est Ici c'est juste un tapis Ici Ici il faut que je fasse tapis En gros Comme ça Hop là Et 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 voilà Après Après là maintenant que je réfléchis Je vais même mettre ça Comme ça Face Il faut que je fasse tapis ici en fait Je me dis En fait s'il n'a pas la deuxième prep La quête il ne la fait pas facilement Il a déjà joué une vaniche et une prep Deuxième prep Bon Ce n'est pas Ce n'est pas M'sartex Ce n'est pas du tout bon Quel cauchemar Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini encore Bon il a la deuxième prep Tant mieux pour lui Il a vraiment tout eu Je ne sais pas s'il y avait un truc Qu'il pouvait avoir Qu'il n'a pas eu le mec Ça le bouclier divin Je peux le passer avec mon arme Ou avec l'argus sur l'oeuf Pour l'instant C'est encore jouable Il n'y a pas de dispar Il ne trade que un truc techniquement En envoyant les deux 4x4 en plus Donc c'est plutôt une bonne nouvelle En vrai Faut l'admettre Et moi j'ai double pistage Qui peut me permettre D'aller chercher des trucs Double pistage Et éventuellement sur pistage Oh mais non Arrête de tuer mes trucs Sérieux Et éventuellement sur pistage Moi je peux aller chercher Vous savez Katrina ou des trucs stylés En vrai Si je fais ça Si je fais ça Ensuite je fais ça Ensuite je fais ça Et je vais face Face Et face Il est mal le man Il est très très mal Il ne faut pas qu'il ait La 1-3 qui pioche Ok La 1-3 qui heal Pardon Terror Scale Non Play Decay Avec Sonia Mais non Arrête Je me fais la meilleure sortie Possible et imaginable La meilleure Qu'une cruche Qu'une cruche C'est pas fini C'est pas fini Il a encore 4 de heal Mais il a plus Sonia désormais Ça ça ramène une charge On rappelle 7 d'attaque Si on le bat par contre Cette fois-ci Lui Ça c'est probablement le top 1 On a déjà fait une victoire Sans prendre 2 rangs Je pense pas que Je pense pas que le mec Le mec qui est top 1 Là je pense pas qu'il ait fait 20 victoires Je pense qu'il est passé top 1 Et il a fait genre Une victoire de plus Ok 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 On parle On parle On parle C'est chiant C'est hyper relou Parce que ça veut dire Qu'il va doubler son terror scale C'est un enfer Ça c'est bien ça Ça c'est le feu ça les gars Je peux faire ça directement Ça directement là-dedans C'est pas fini C'est pas fini Et là HF pour gérer mon board Il a déjà joué un vaniche On peut pas dire qu'il a un 2ème vaniche Moi j'y croirais pas J'y croirais pas qu'il ait 2ème vaniche Il a fait les 2 prep Il a fait les 2 shadow step Moi j'y croirais pas Moi personnellement Moi si on me le disait J'y croirais pas Il cherche le 2ème vaniche là Là c'est sûr Il est en train de dig Le 2ème vaniche Coute que coûte Ok regardez Il suffit juste pas qu'il le chatte Il suffit juste pas qu'il top deck Le 2ème vaniche Yes Il a plus de prep Il peut plus vaniche désormais Déjà Ça c'est sûr Il a pas fait les 2 vaniches Non il a fait un seul T'as sorti Oh là elle est belle quand même Ah là c'est très très beau Là ce qu'on est en train de lui mettre C'est très très beau C'est artistique ça 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 sera dans le musée du Louvre D'ici quelques années je pense Au moins en tout cas Ah de toi Il s'il te plaît Ah ok Ça ça va Ça c'est pas de panique ça Ça c'est pas de panique Parce que nous du coup Est-ce qu'on a les tales ? Il est à 20 Oui 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 Bien sûr que oui on a les tales Et cette fois-ci Messieurs-dames On en va en première Non Fuck Mais t'as incroyable J'y arrive pas J'y arrive pas Putain c'est putain top 1 là Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas J'entends qu'il passe Non vas-y j'entends pas qu'il passe Je vais le défoncer Non je Non je l'attends Je veux bien le reprendre Je le reprend dans tous les sens Même s'il veut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz